Salut l'ami, comment vas-tu aujourd'hui ? Bienvenue dans ce concept qui s'appelle curiosité et dans lequel on découvre un ou plusieurs sujets tout en buvant une petite tasse de thé. Installe-toi, ça va commencer. Je ne sais pas si c'est écrit sur mon visage mais pendant toute ma scolarité, j'ai été une très très mauvaise élève. Il y a quelques temps, je t'ai parlé de mon désir de faire rentrer de l'absurde sur cette chaîne YouTube, de parler plus d'absurde, d'écrire de l'absurde, de tirer le fil de certains sujets. Je t'ai parlé de ce désir et puis juste après, je t'ai dit que ça n'allait pas être possible parce que je n'étais pas encore prête. Je me suis rendue compte que ce que je voulais te dire, c'est que je n'aime pas l'absurde. Je ne me reconnais pas dans l'absurde, je me reconnais dans le surréalisme qui est un mouvement artistique qui me parle, qui me plaît et sur lequel je suis en train de faire des recherches. Et plus je fais des recherches, plus j'adore ce que je lis, plus j'adore ce que je découvre et j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une distinction entre le surréalisme et l'absurde. Je vais te parler un petit peu de ces deux notions, te dire pourquoi j'adore le surréalisme et ensuite, te faire découvrir quelque chose et te parler un peu plus en profondeur de curiosité. En philosophie et en littérature, l'absurde, c'est une idée, un concept dont l'existence paraît totalement injustifiée. Absurde, en latin, ça veut dire dissonance et ça montre donc que l'absurde, c'est ce qui ne respecte pas les lois de la logique. La littérature absurde apparaît à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce que l'homme se sent étranger face à un monde qui ne comprend pas et dont il a l'impression qu'il n'a plus aucun sens. On va se pencher aujourd'hui sur l'absurde selon Albert Camus parce que c'est le premier à avoir véritablement théorisé l'absurde avec notamment le mythe de Sisyphe qui est un essai sur l'absurde et l'étranger d'Albert Camus. Selon Camus, l'absurde, c'est surtout le sentiment que ressent l'homme face à la confrontation entre sa propre quête de sens et le non-sens de l'existence. Pour lui, il y a trois façons bénéfiques de faire face à l'absurde, c'est la révolte, la liberté et la passion. Attention, quand on parle de révolte, on ne parle pas du tout de violence mais plutôt d'acceptation que le monde n'a pas de sens, que de toute façon, ça ne sert à rien d'en trouver et qu'il faut vivre en paix avec le fait que tout ce qu'on est en train de vivre, ça n'a aucun sens. Et il y a deux façons qui sont, selon lui, mauvaises pour faire face à l'absurde. C'est la croyance en quelque chose d'irrationnel, lui compte là-dedans la religion, et aussi le suicide. Le surréalisme, quant à lui, c'est un mouvement artistique qui englobe plein d'arts différents et les artistes veulent se libérer de certaines contraintes. Ils veulent se libérer des contraintes de la morale et de la raison et c'est pour ça qu'ils travaillent énormément avec l'inconscient, et se libérer des codes, notamment des codes de l'écriture. Évidemment, les surréalistes ont été vraiment influencés par toutes les nouvelles connaissances qu'a apportées Sigmund Freud, qui a complètement changé les croyances sur le fonctionnement de l'homme, avec notamment la théorie de l'inconscient. Si pendant très longtemps, moi, j'ai cru que ce que j'aimais, c'était l'absurde, en vérité, je me rends compte que ce que j'aime, c'est le surréalisme. Et pourquoi j'aime le surréalisme ? C'est la question qu'on va aborder maintenant. Le mouvement surréaliste permet et prône l'exploration de l'inconscient. On parle beaucoup avec le surréalisme de l'écriture automatique, qui est donc écrire très très rapidement, en enlevant complètement son cerveau pour écrire des histoires qui sont en fait complètement tout droit sorties de ton inconscient. Tu peux retrouver beaucoup de textes écrits en écriture automatique au début de ma chaîne YouTube. Les champs magnétiques de Breton et Soupaux est un recueil de différents textes qui ont été écrits grâce à l'écriture automatique par les deux auteurs. Un des grands principes du surréalisme aussi, c'est évidemment de libérer l'imagination. Comment dire ? Que là, c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, tout le temps, sur cette chaîne YouTube. Quand on écrit des histoires d'amour pour les manchots, quand on raconte des histoires, quand on fait tout un requiem pour la raclette, on fait preuve d'imagination. Quand on fait parler une huître, on fait preuve d'imagination. Enfin, sur cette chaîne YouTube, l'imagination est au cœur du processus de création. Alors forcément, moi ça me parle tout ça. Les surréalistes font aussi beaucoup de jeux d'écriture, de jeux de dessin, avec notamment le cadavre exki, qui permet de réaliser un dessin collectif, basé complètement sur le hasard. Le mouvement surréaliste prône tout le temps l'amour. L'amour a une place excessivement importante dans le surréalisme, et que ce soit l'amour entre deux personnes, pour qu'elles ne fassent plus qu'un, ou l'amour des surréalistes, pour les mots ou l'art de manière générale. L'amour prend une place centrale, d'autant plus que le surréalisme est né en réaction à la violence de la Première Guerre mondiale. Donc l'amour fait vraiment partie de ce mouvement, et est complètement fondamental. Et enfin, un des grands principes du surréalisme, c'est un certain engagement politique. Pour les surréalistes, l'art c'est un moyen de changer le monde, pour faire bouger les choses, pour amener du changement, pour faire de la prévention, pourquoi pas ? Ils ont vraiment ce besoin de faire bouger les mentalités, faire évoluer, pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça, moi ça résonne encore une fois avec cette chaîne YouTube, cette chaîne YouTube dans laquelle on fait des textes de prévention, sur le revenge porn, sur l'alcool, sur le harcèlement, évidemment que ça résonne, mais fois mille. Quand j'ai découvert la grande distinction entre l'absurde, qui est donc la confrontation de l'homme à l'absurdité du monde sans qu'il puisse y faire quelque chose, et puis le surréalisme, qui est tout un mouvement artistique dans lequel je me reconnais et je reconnais mon travail, ça m'a libérée. Déjà je me suis dit, Gant, je t'aurais pu écouter un peu plus à l'école, parce que ça on t'en a parlé pendant tes années de lycée. Je te rappelle qu'on est sur un épisode de curiosité, et justement, on va aborder un peu plus cette curiosité. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel que j'adore quand je crée ce format-là, même si c'est que la deuxième fois, la première vidéo parlait du Qigong. Quand je crée ce format-là, pour qu'on puisse en parler ensemble, il se passe quelque chose de fou à chaque fois, c'est que je découvre. Je découvre évidemment des pratiques, des concepts que je connaissais peu, que je connaissais mal, mais en plus de ça, je découvre des personnes qui en parlent. Parce que je passe le plus clair de mon temps sur YouTube, les choses ne vont pas en s'arrangeant depuis que je poste une vidéo par jour, mais en plus d'être là en tant que créatrice de contenu, je suis une très très grande consommatrice de contenu sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelqu'un que j'ai découvert sur YouTube, une chaîne YouTube que j'ai adorée. En faisant des recherches sur justement le surréalisme, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle, et je te la mettrai évidemment en barre d'infos, le surréalisme en 4 minutes, de Petit Mifroid. Il faut que tu ailles voir cette vidéo. Ça prend 4 minutes, comme son nom l'indique. Et c'est 4 minutes de véritable poésie, de douceur. Il y a de l'animation, il y a de la mise en scène, il y a une voix douce, il y a beaucoup d'informations sur justement le surréalisme. C'est très complet. Il y a des noms d'auteurs, il y a des dates. En plus d'en apprendre beaucoup sur le sujet, tu t'en prends plein les yeux, sincèrement. Et c'est ce que j'aime dans les épisodes de curiosité. C'est justement la découverte de nouveaux horizons, la découverte de nouvelles personnes, la découverte de nouveaux contenus. La curiosité qui t'ouvre toujours plein de portes différentes. Et voilà, et même si effectivement, l'absurde et le surréalisme, ce sont deux sujets qui ont été étudiés à l'école, et que j'aurais pu découvrir à l'école, véritablement en m'intéressant, en lisant les livres qui étaient demandés, en découvrant André Breton, Albert Camus, Samuel Beckett, au moment où on me les a mis sous les yeux, et où on m'a forcé à les lire. Mais la vérité, c'est qu'à mon sens, la curiosité, c'est aussi un travail d'introspection, c'est aussi quelque chose qui se fait seul, face à soi-même, où tu as envie d'aller explorer une voie, et d'aller quelque part, mais parce que c'est ton propre chemin. Et en tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner, et c'est ce qui m'a manqué à l'école. C'est-à-dire qu'on m'a vraiment tout mis sous les yeux, comme ça, en me disant, « Tu fais ça parce que tu dois le faire. » Et il n'y avait pas cette notion de plaisir. Et là, ce que j'adore avec ces formats de curiosité, c'est qu'évidemment, je dois le faire. Je dois le faire pour toi, pour te proposer un contenu que tu vas apprécier, dans lequel tu vas aussi trouver ton compte, mais je le fais aussi pour moi, pour découvrir de nouvelles personnes, pour découvrir de nouvelles chaînes. Et tu vas voir que, petit mi-froid, le surréalisme en 4 minutes, c'est tout un univers, tout un univers dans la création artistique, puisque c'est une personne qui crée elle-même des animations en stop-motion, des animations en 2D. Donc, il y a tout un univers artistique. Si tu vas voir sur son compte Instagram, qui est aussi petit mi-froid, je te mets toutes les infos dans la barre d'infos, c'est aussi beaucoup de dessins, beaucoup de travail plastique. Mais c'est aussi tout un univers, un univers qui lui est propre, un univers qui... Une façon de parler, une façon d'organiser ses idées, une façon de s'adresser aussi à la caméra, une façon de monter. Et c'est ce que j'adore découvrir. Et dans Curiosité, je pense qu'il ne sera pas rare que je te parle de personnes que je découvre sur YouTube, parce que c'est magnifique, c'est magique YouTube. C'est un puits sans fond où tu découvres des personnes qui, en apparence, parlent dans leur salon à une caméra, mais qui en fait te partagent tout leur univers, toute leur façon d'être, tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles aiment. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, c'était l'épisode de Curiosité, aujourd'hui, en vérité dédié, non seulement à l'absurde, au surréalisme, mais surtout à la chaîne YouTube de Petit Mifroid. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses dans la barre d'infos, parce que peut-être que tu es là pour préparer le bac de français. Moi aussi, j'ai fait ça, j'avais pas lu les livres, et je suis allée voir toutes les personnes sur YouTube qui parlaient un petit peu des oeuvres pour essayer de tisser quelque chose qui avait du sens. Mais déjà, bon courage à toi si tu passes le bac de français. Et ensuite, je te mets dans la barre d'infos des vidéos qui m'ont aidée à écrire la vidéo d'aujourd'hui, qui m'ont aidée à te présenter l'absurde et le surréalisme des personnes qui parlent plus en profondeur de ces sujets et qui t'aideront bien plus que moi. Merci d'avoir été là, je m'appelle Ganch, j'ai 21 ans, je poste une vidéo par jour sur YouTube, on parle de créativité, moi ce que j'aime c'est écrire des histoires, mais aussi partager plein de choses avec toi. Donc n'hésite pas à faire partie du voyage, je serais ravie que tu fasses partie de cette aventure. Merci en tout cas d'avoir été là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche des notifications, tu connais la chanson. Moi je te dis à demain et d'ici là, prends soin de toi.